Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'une page à l'autre, émission mensuelle où chaque mois je vais présenter un livre et son auteur. Toi-même tu sais. Aujourd'hui je viens présenter Agum le Grand Phal et le Rocher de la Gourmandise, écrit et illustré par Alès Goda. Let's go ! Alex Godard, Agulou Grand Phal et le Rocher de la Gourmandise, aux éditions Albain Michel Jeunesse. Crick, Crack, Yémystie Crick, Yémystie Crack. Tétigny en foie. Tétigny en foie, il était une fois une nanny rosette et sa mère Anastasie. Oh que nanny rosette aime manger, oh qu'Anastasie aime cuisiner. Un jour, des amis sont invités et maman Anastasie prépare un festin. Tout est là, prêt, fumant, appétissant, attendant les convives. Nanny rosette ne peut patienter. Elle s'empare en douce d'une énorme calebasse qu'elle remplit de riz, de haricots rouges, de haricots verts, de viande, de poissons et de laitue. Elle s'installe dehors, à l'abri des regards, pour manger tranquillement. À peine a-t-elle avalé la première bouchée, qu'une fourmi passe à ses pieds. Une fourmi ? s'étonne-t-elle. Que va-t-elle me demander ? Un grain de riz ? Pas question. Nanny rosette se lève et va s'asseoir plus loin, sous un manguier. Là, passe un chat. Que va-t-il réclamer celui-là ? s'inquiète-t-elle. Peut-être mon poisson ? Je ne lui donnerai même pas une arrête. La nanny rosette s'éloigne encore davantage de la maison. Elle se réfugie dans une bananeraie. Mais quelle déveine ! Un chien ! Que va-t-il quémander celui-ci ? De la viande ? Je ne lui donnerai même pas un os. La nanny rosette descend dans la mangrove. Elle entend meugler une vache. Elle cache sa laitue. Elle traverse trois forêts. Une forêt de palétuviers, une forêt de camp-pêche et une forêt de bambous. À la sortie de cette troisième forêt, une rivière à l'eau cristalline serpente. Sur une des rives s'élève un immense rocher. Eh bien, croyez-moi ou non, Nanny rosette a assez de courage pour grimper jusqu'à son sommet, avec sa grande calabasse, sans rien renverser. Enfin, elle a pu déjeuner sans être dérangée. Elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé tout l'après-midi. Et vous le savez, quand on mange, on a soif. Nanny rosette se dit, « Je n'ai qu'à descendre pour étendre ma soif dans cette belle rivière. » Mais voilà la belle affaire, messieurs et dames. Je vous invite à découvrir la suite de cette histoire. Cric, crac ! Après avoir lu le livre, plusieurs questions me viennent en tête. Déjà, est-ce que Agoulou-Granphal est un animal ou une chimère ? Ensuite, vous serez inspiré du Pet Shop en Rouge pour écrire cette histoire, du coup ? En fait, Agoulou-Granphal, c'est une chimère, c'est un de ces personnages mythiques qu'on retrouve dans les contes des Antilles, en particulier de Guadeloupe. Alors, je n'ai pas eu besoin finalement de m'inspirer du Petit Chaperon Rouge, encore que quand on est aux Antilles, entre l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Afrique, on retrouve bien sûr toutes ces influences-là. Est-ce que vous aimez les contes, du coup ? J'aime beaucoup les contes parce qu'en fait, tout petit, j'en écoutais avec ma grand-mère qui racontait. Elle n'était pas conteuse, mais régulièrement, elle nous racontait des histoires avec mon frère, mes cousins, mes cousines. Et par la suite, quand j'ai commencé le métier d'auteur-illustrateur, mais j'ai commencé par traduire un ou deux contes que j'ai couché par écrit et que j'ai illustré par la suite. Je les raconte régulièrement quand l'occasion se présente. Le forgeron a cassé la langue d'Agolo-Grandphal. Est-ce qu'elle est en fer ? Alors, le forgeron a cassé la langue d'Agolo-Grandphal. Alors, j'ai utilisé le verbe « casser » plutôt que le verbe « couper ». C'est une façon de dire que la langue d'Agolo-Grandphal est très dure. Dure comme du fer, ce qui nous évite à nous qui écoutons l'histoire ou à un enfant de s'identifier à Agolo-Grandphal. On n'est pas comme Agolo-Grandphal. Il est très, très solide et c'est un personnage qui est tellement solide qu'il revient. Il ne meurt jamais. Même si c'est un personnage odieux, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires d'Agolo-Grandphal où il se souffre tout le temps. Ma grand-mère disait même que, même quand les gens attrapaient Agolo-Grandphal, très volontiers, ils le laissaient partir histoire de s'assurer que les enfants se comportent bien comme il faut. Ou sinon, on rappelle l'Agolo-Grandphal, en fait. Comment Nani Rosette a fait pour reconnaître la voix de sa mère? Nani Rosette reconnaît la voix de sa maman parce qu'il fallait absolument qu'elle écoute attentivement. Et puis, comme tous les enfants, même quand on devient adulte, on reconnaît la voix de sa maman, on reconnaît la voix de ses proches. Donc, ce n'est pas si difficile, même si quelqu'un essaie d'imiter comme a fait dans l'histoire, comme l'a fait Agolo-Grandphal. Il n'y a pas de doute. Pourquoi le conteur laisse au chaud de fin au lecteur? Parce qu'en fait, quand ma grand-mère m'a raconté cette histoire, en fait, en fonction du moment où elle racontait l'histoire, elle changeait la fin. Elle changeait la fin, c'était vraiment, c'est comme de l'improvisation. Elle récupère un élément de la journée et elle pouvait changer la fin. Donc, c'est aussi intéressant que dans ce conte, chaque enfant, chaque adulte puisse se dire, je peux potentiellement modifier cette histoire et changer la fin. Et c'est beaucoup plus créatif que de donner une seule et même fin. Qu'est-ce qui vous a motivé pour devenir auteur jeunesse? En fait, auteur-illustrateur, c'est aussi une façon de... Enfin, on raconte, en fait. Moi, je n'ai pas eu besoin d'être vraiment motivé. J'ai toujours dessiné. Quand j'étais petit, j'habitais sur l'île de Marie-Galante. À l'époque, il n'y avait pas l'électricité. Le soir, qu'est-ce que je faisais? La journée, même s'il y avait... Même s'il y a la mer à côté, je passais beaucoup de temps, tout simplement, à dessiner. On n'avait pas forcément non plus de bibliothèque. Et donc, en fait, les gens qui vivent généralement sur une île, à la fois, ils aiment leur île, mais ils passent beaucoup de temps à imaginer ce qui se passe de l'autre côté de l'horizon. Et moi, ce qui m'a donné envie de dessiner, d'écrire, c'est de m'imaginer ailleurs. Voilà. Quelle formation vous faites pour devenir illustrateur? En fait, pour devenir illustrateur, bon, beaucoup, on n'est pas obligé de faire des études, mais ça fait gagner du temps, j'ai envie de dire. On fait des études de dessin, d'illustration. Donc, ça fait gagner du temps techniquement parlant, au moins. On a l'occasion d'apprendre comment raconter en image un récit, parler d'un sentiment, faire ressortir un sentiment de joie, de tristesse, de peur. Et donc, j'ai fait un bac art plastique et après trois années, dans une école de dessin, d'illustration, de BD, dessin animé. Vous avez un style graphique très réaliste. Comment avez-vous développé votre technique d'illustrateur? Alors, le fait de dessiner un petit peu, de façon un peu réaliste, comme ce que vous voyez, en fait, je suis, comme le font beaucoup d'illustrateurs, je suis très documenté, quand je dois dessiner des lamentins. Si je peux aller voir des lamentins, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Je vais voir des lamentins, je passe le temps qu'il le faut pour les dessiner aussi, les photographier. Et donc, je procède de la même manière. Et quand je dessine des personnages, je fais poser des enfants, des adultes, de la même manière. Je crois que le secret, c'est aussi d'être documenté, pas pour être l'esclave des photos ou des choses comme ça. C'est s'approcher au plus près pour connaître suffisamment l'objet ou le personnage à dessiner pour se sentir libre après d'interpréter. Avez-vous des conseils à donner à ceux et celles qui veulent devenir illustrateurs? Si on veut être illustrateurs, c'est comme pour tous les métiers, en fait, il n'y a pas de secret. On veut être illustrateurs, il faut dessiner. Il faut dessiner tous les jours et ne pas s'arrêter sur seulement des choses qu'on aime bien. J'ai presque envie de dire qu'il faut s'habituer à dessiner tout et n'importe quoi. C'est en fait s'entraîner. C'est comme un athlète qui veut courir le marathon. Il est tenu chaque semaine, chaque jour de s'entraîner. Il faut travailler son dessin, ses différents aspects. Merci Alice Godard d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Sur ce, moi je vous dis, restez connectés. Salut! Merci! 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 Merci!